bonjour et bienvenue youtube c'est p'tit chido dance et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo minecraft à nouveau let's build épisode 2 aujourd'hui on continue le let's build du château et on va donc s'attaquer à la muraille alors comme vous pouvez voir ici j'ai mon pattern de tour mon pattern de transition entre la muraille et la tour parce que vous savez que la tour n'est pas droite du coup il me faut un petit pattern de transition donc le voilà et ici donc j'ai une section de 5 ou 7 je sais plus 5 je crois 5 sur laquelle je vais donc travailler pour faire ma muraille sachant que la muraille doit aussi être visible de l'autre côté donc il faut aussi bien la faire de l'autre côté du coup alors ce qu'on va faire pour cette muraille les amis c'est qu'on va venir prendre des blocs et les poser contre la muraille histoire de faire quelque chose d'intéressant voilà c'est tout non plus précisément on va venir déjà faire la base de la muraille on va refaire le même truc qu'ici parce que c'était bien voilà tout simplement parce que c'était bien et du coup je le refais non parce qu'en fait ça permet de donner une uniformité une uniformité sur la base du pattern ce qui est en soi très très intéressant donc voilà je le fais comme ça on est content et ça mange pas de pain tu me diras tu vois ça mange peut-être un peu de féculents mais c'est pas du pain en tout cas du coup je trouve que c'est plutôt intéressant de le faire comme ça ce qu'on pourrait faire ici c'est monter alors là déjà pour le haut ça ça va être en commun c'est à dire que ça va être le même pattern parce que bon voilà tu vois il faut qu'il y ait quand même un minimum de ressemblance il faut qu'il y ait un minimum d'unité au sein du build tu vois il faut que ça soit une une confrérie unis dans le sang et la dévastation du monde donc il faut donc que voilà il y ait les choses qui se retrouvent d'un pattern sur l'autre j'avais une idée aussi pour le dessus c'est de faire ça comme ça alors déjà 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 premièrement ici hop là on marche tu vois donc ici hop petit truc qui sort comme ça c'est tout sur ta 1 voilà tu m'as compris donc tu l'arranges et ici on va mettre un petit peu de stone brick de stone brick qui va monter redescendre un petit classique un classique sortie des fagots je dirais même plus digne de dragon ball z pour ceux qui connaissent et si vous ne connaissez pas dragon ball z j'arrive plus à parler dragon ball en fait tout simplement et dragon ball z et bien votre enfance n'a pas été belle voilà je vous le dis je vous le dis je le pense je pense que si vous ne connaissez pas dragon ball z votre enfance n'a pas été belle elle n'a pas été heureuse non 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 toi tu crois que ça a été heureux bah non je te je te dis que non non je suis désolé n'a pas été heureux n'a pas été heureuse si t'as pas connu dragon ball z ton enfance a été terrible terriblement affreuse tu as dû en souffrir toute ta vie et du coup pour ça pour ça je te donne un sandwich ceux qui connaissent la référence mettez le dans les commentaires parce que c'est une référence fameuse et ceux qui ne connaissent pas la référence et bien allez voir le film heureux un film français complètement déjanté comme tous les films français d'ailleurs allez voir le film heureux d'ailleurs télécharge le également s'il le faut mais regardez le moi je m'en fous que votre fournisseur d'accès internet vous bloque vous bloque c'est pas grave c'est pas ma collection du coup je m'en fous tu vois ce que je veux dire c'est à dire que bon l'un dans l'autre tu me diras oui mais p2 s'il nous bloque comment on fait pour regarder tes vidéos et là je te dis mais oui mais c'est bien sûr alors du coup parce que tu as un argument de poids que tu ne pourras plus regarder mes vidéos si tu te fais bloquer par ton FAI tu m'appelles tu m'appelles c'est la famille tu m'appelles tu me dis ton problème tu dis oui p2 voilà j'ai suivi ton conseil de bâtard et du coup j'ai téléchargé également un film sauf que moi vu que je n'habite pas en Calédonie et bah je me suis fait bloquer ah bah ouais mais qu'est ce que tu veux moi je suis dans un pays sans droit sans foi ni loi tu vois vous conduire vite sur la route bah déjà regarde la preuve que je suis dans un pays sans foi ni loi la Calédonie c'est que tout ça attend attention y'a des Calédonien qui m'écoutent faut pas mal le prendre il faut déconner c'est que on n'a pas de permis à point et ouais on n'a pas de permis à point Murray c'est à dire quoi c'est à dire que moi quand je me fais flasher sur la SAV enfin sur la SAV sur l'autoroute plutôt parce que vous connaissez pas la SAV en France c'est une sorte d'autoroute et bien qu'est ce qu'il se passe il se passe que je me prends 15 000 balles donc ça fait 15 000 balles ça fait 120 euros ouais 120 euros pour extra vitesse mais c'est tout voilà les points sur le permis qu'est ce que c'est que ça quelle est cette invention douteuse que l'homme métropolitain a inventé un truc pour mieux contrôler les foules vous avez oublié que vous étiez en France vous alors donc France pays de la révolution française bien sûr 1889 tout juriste qui s'y connaît connaît cette date malheureusement si t'aimes pas l'histoire comme moi tant pis j'ai envie de te dire t'es obligé de la connaître quand même un minimum alors bon je reviens un peu mon pattern pattern qui va être en soi très simple pas de difficulté apparente mis à part cette petite non il n'y a pas de difficulté apparente je pense qu'on va se baser un peu plus sur celui là c'est à dire qu'on va faire en gris tu vois pour départager parce qu'on est un peu morose en ce moment du coup on fait ça en gris voilà en gris on monte hop voilà on monte bah tout en haut du coup parce qu'on peut pas monter tout en bas malheureusement c'est bien hommage hein la vie est très bien faite mais au final qu'est-ce que la vie P2 ou alors tu sais c'est un vaste sujet la vie non regarde alors ça me parait tout de même tout de même je te le dis ça me parait quand même un petit peu parce qu'on est un tout petit peu un tout petit peu seulement un poil un chouïa un poil de cul une chure un peu long voilà c'est tout mais sinon alors je vais faire trois sections alors on va faire une section de trois regarde une section de trois une section de quatre ouais j'aime bien ça une section de quatre du coup celui-là je l'allonge de beaucoup voilà une section de quatre et d'ailleurs pour la dernière section je pense qu'on va on va la fermer comme ça ouais on va la fermer ouais bah non du coup vu que c'est terminé on s'en fout complètement et en fait pour la dernière section et on va on va par rapport à cette section on va se baser hop ici sur ça là on va ajouter un petit un petit peu de détail voilà un petit creux ça fait penser à ce qu'il y a à côté c'est intéressant c'est cool Raoul toi-même tu sais et du coup on est content et pour au-dessus pour au-dessus alors tu vois j'ai envie de te dire il manque des couleurs parce que dans la vie les choses les plus simples sont les plus colorées et donc quand il te manque des couleurs qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais et bah tu mets de la couleur parce que la couleur c'est magnifique c'est là c'est absolument hideux ce que je fais mais c'est c'est magnifique normalement la couleur alors en vrai on pourrait garder un pattern en soit assez simple on va utiliser bien sûr des non je crois qu'en fait la couleur sont contrefiches là du coup on va mettre ça comme ça et ce qu'on pourrait faire en fait ici c'est de fermer ici fermer ici et du coup d'accord on a un petit problème et du coup on a 3 là on a du coup on a 4 voilà et du coup là je me base ici ouais c'est de mettre de la couleur je voulais mettre de la couleur où moi ? ah oui au milieu au milieu on va mettre de la couleur on va faire on va briser ça on va prendre du violet et le violet on va le placer juste derrière un cran derrière tranquillement tranquillement parce que c'est les vacances il faut pas aller trop vite le matin et pas trop doucement non plus le soir parce que bon le soir c'est là où commence ça commence à être l'heure de l'apéro tu vois du coup faut pas aller trop trop lentement non plus il faut vérifier qu'il n'y ait pas de radar sur la route bien sûr bien sûr parce que c'est dangereux les radars oui bien sûr ça t'oblige à freiner c'est pour ça que c'est dangereux les radars quand tu vois un radar sur la route ce que ton moniteur d'auto-école t'apprend et ce que nous avons tous appris à l'auto-école c'est de piler bien sûr pour ne pas se faire flasher et ne pas prendre donc d'amende ou pour les français pardon j'arrête pas à parler ou pour les français pour ne pas prendre de points au moins sur le permis ce qui est une chose très importante en soi aussi également ouais donc du coup ça me paraît pas mal vous faites comme petit pattern simple sobre efficace ça me rappelle quelque chose c'est simple c'est sobre mais c'est efficace qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est magnifique non non ça me paraît bien ça me paraît bien on pourrait ajouter des fioritures voilà des choses comme ça mais j'ai pas envie d'ajouter de fioritures du coup on va se faire un petit et voilà on a donc la petite muraille qui est finie elle rend bien et du coup si je l'allonge par exemple comme ça parce que voilà c'est ça quand t'es professionnel voilà tout cool de source voilà et du coup ça donne ça avec la muraille formée un peu plus alors pourquoi vous me direz mais P2 mais P2 mais t'es un crevard mais pourquoi te dirais-je mais parce que P2 mais t'es vraiment un crevard mais oui mais je te demande de t'expliquer et bien tout simplement P2 parce que parce que regarde mon paterne il est petit petit c'est de la merde oui mais je t'expliquerai Muret écoute moi bien Muret écoute moi bien Muret écoute écoute attentivement écoute regarde tu vois le terrain derrière d'ailleurs d'ailleurs il y a un petit escalier que j'ai fait tu vois le terrain derrière et tu constates quoi et bien oui d'accord je suis d'accord avec toi Muret c'est de l'herbe ok elle est pas pour fumer mais elle est faite pour marcher ok on est d'accord mais cette herbe elle est comment et bien elle est verte non elle est tordue elle n'est pas plate ce sol n'est pas palpable dans quel film est-ce que cette référence vient d'ailleurs vous avez deux films vous en avez déjà trouvé ce sol n'est pas palpable non en fait ce sol n'est pas droit tu vois du coup avec mes dénivelés avec le dénivelé que j'ai le relief si tu préfères et bien comment je fais pour adapter ma mureille pour qu'elle suive le relief tel tel le serpent qui ondule son corps sur le sol et bien je fais des patterns avec une section de 5 enfin 7 avec la bordure qui me permettront justement d'avoir un agencement le plus optimal possible pour pouvoir essayer de suivre le tout et voilà et comme ça je te dis c'est comme ça que ça marche et là on est content on est content avec un petit accent on est content c'est la maison du content voilà donc je vais vous faire un rapide tour avant la fin de cette vidéo de ce qui a été fait prochaine vidéo sur le château c'est bien évidemment ici moi je le fais sans off non non je vais le faire en vidéo alors ici hop il y a l'escalier escalier que j'aurais réussi à faire complexe enfin complexe qui a une forme un peu particulière qui descend comme ça comme ça quand tu arrives en bas sur le rond-point parce que oui à l'époque il y avait des ronds-points c'est des magiciens mec c'est des magiciens c'est pas de comprendre hop on a donc l'allée magistrale vers le château parce que oui les mecs qui vivent dans un château ils ont un cul plus gros que l'autre du coup voilà ça se la pète là-bas donc ici il y aura un porc il sera tout rose il y aura un petit rebouchon ça va bien le faire il faudra qu'on pense à tuer la vache ici parce que ça va pas avec un porc ici j'ai fait un bateau un bateau qui flotte dans les airs non je déconne après je l'ai mis dans l'eau alors du coup on va aller voir le bateau qui est dans l'eau on a l'impression que les mâts sont complètement pétés mais c'est parfaitement normal je me suis basé sur une photo que j'ai trouvé sur internet du coup les mâts sont normaux ils sont normalement légèrement penchés ils sont un peu massifs bon ok j'ai envie de te dire on s'en bat les couilles parce que tout simplement c'est des magiciens tu vois et en tant que magicien ils vont te dire écoute petit moi je suis pas là à vivre sous la gravité tétérèse c'est à me dire comment je vais devoir me torcher le cul tout à l'heure non moi c'est hop hop magique déjà quand j'ai envie de chier hop je fais ça je claque du doigt enfin j'évite de claquer du doigt une fois parce que sinon ça me fait d'autres sortes donc je claque du doigt deux fois et là bim d'un coup tous mes résidus intestinaux qui voulaient sortir pouf disparaissent c'est magique et oui et si j'ai envie de faire un arbre qui a une forme d'oiseau et qui vole pas et ben je le fais ok t'as compris euh non alors par rapport au petit bateau donc petit bateau je l'ai fait très simplement voilà j'ai mis des canons parce que je trouve que ça fait ça fait bien les canons alors qu'en vrai c'est pas forcément un bateau de guerre petit bateau donc avec ça devant je sais pas ce que c'est il y avait ça sur l'image tu vois il y avait toujours un petit compartiment devant euh l'image j'ai les mâchoires qui craquent c'est assez c'est assez c'est assez chiant donc ouais il y a toujours un petit compartiment sur mon image devant euh du coup je me suis oh bah je vais faire pareil ça va meubler en plus et euh derrière bah il y a le petit compartiment pour euh le peuple le la nation du bateau les les marins habillés en rayé bien sûr avec un un petit pompon rouge des préférences et qui euh là on voit bien donc pour le mât vous voyez c'est un mât penché euh basique ouais basique un mât penché puis pour le pour le parce que je veux qu'il soit accosté le bateau tu vois je veux qu'il soit arrêté d'ailleurs faudrait que je lui mette une encre du coup euh mais il sera accroché au port tu vois et oui tu me diras oui mais P2 mais attends P2 mais je ne comprends pas quelque chose ta petite rivière de merde là comment il fait pour naviguer là dedans le bateau bah écoute j'ai envie de te dire euh regarde Asterix Obélix voilà mission Cléopâtre le meilleur d'après moi le meilleur euh et du coup tu comprendras comment un navire peut naviguer là dedans avec beaucoup de skill il peut passer là à travers les chenales euh à travers le chenal un peu un peu dangereux hop là il passe tranquille quand même tu sais euh donc ouais ici on aura un port avec une queue donc et euh et puis voilà le terraforming n'est pas terminé encore une fois je l'ai légèrement smooth et euh c'est tout c'est tout c'est tout en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense que je vous dis à plus à bientôt et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo et euh ouais n'hésitez pas à venir vous mettre un petit like euh et commenter pour que j'ai un peu vos feedbacks tout simplement allez salut bye